Et maintenant... Voici Swami Pranavananda. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Swami. Bonsoir. Donc vous connaissez les modèles. Irem, Kewe, Kim, Laurent Baffi. De toute façon les filles, le Swami a fait vœux de chasteté pour le restant de ses jours. C'est vifu. Mais plus caressé on voit rien hein. Il est lu ce genre de truc. Bien, alors vous avez une vie hors du commun. Je le dis tout de suite, vous êtes un personnage exceptionnel. Parce qu'au départ vous appelez Christian Fabre. Vous êtes né à Béziers en 1942. Votre père était cheminot. Votre mère était couturière. Et aujourd'hui vous êtes moine hindou. Vous avez fondé un ashram. Et vous dirigez une société qui fabrique des vêtements pour les plus grandes marques du monde et de France. A commencer par Kenzo, Lee Cooper, Chippy. Vous avez 23 usines dans lesquelles travaillent 23 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous êtes PDG et moine hindou. Et c'est le titre de votre livre. Voilà. Incroyable ce qu'il se passe. C'est du paranormal Thierry. T'es d'accord que là, c'est la première fois que le DLS démarre deux fois. Je crois que c'est une influence de Shiva. Je crois qu'il faut s'y résoudre. Absolument. Parce qu'il faut que ça aille de toute façon. Oui. Alors, votre vie au départ sans histoire. Votre mère d'origine espagnole. Réfugiée en France pendant la guerre civile. Elle va à Bézy. Elle rencontre votre père qui est ébéniste de formation. Mais qui est malheureusement cheminot par nécessité. Et donc après, vous allez à l'école normalement. Le rock'n'roll. Les filles. Beaucoup de filles à l'époque. Au Cap d'Agde. Oui. Des Suédoises au Cap d'Agde. Quand même le swami. Il en a bien profité avant d'être swami. Mais pourquoi pas ? On ne peut pas relancer ce qu'on ne connait pas. Voilà. Et au Cap d'Agde, donc, tout le monde se promène à poil. Comme dans l'Achram finalement. Oui, absolument. Ça ne vous change pas beaucoup l'Achram. Non, non, ça ne change pas beaucoup. Mais au Cap d'Agde, l'Achram, c'est plutôt... Ensuite, vous partez faire votre service militaire en Algérie. Vous vous retrouvez en 1961 à Tizi Ouzou. Ce n'est pas la porte à côté. Alors voilà, au retour de l'Algérie. Vous êtes contrôleur de ticket à la sortie du quai de la gare de Gany Est. Oui. Vous gagnez 650 francs par mois. Votre logement vous coûte 350. Il vous reste 300 francs. Enfin, ce n'est pas terrible. Non, ce n'est pas terrible, oui. Et là, vous essayez de vous en sortir. Vous vous retrouvez dans une agence immobilière dans le sud de la France. Et le patron, M. Craiglinger, qui dirige une entreprise de cuir, vous envoie à Madras, donc, comme acheteur de cuir. C'est ça. Déjà, premier contact avec l'Inde. Mais à l'époque, l'Inde ne vous intéresse pas. Non, je ne suis pas allé pour là, je suis allé pour travailler. Vous avez les cheveux longs, vous avez des pattes d'éléphant, mais vous n'êtes pas du tout hippie. Non, non, non. Vous avez une belle maison, une belle maison coloniale. Tout Madras vient dîner chez vous. Vous avez cinq serviteurs, un chauffeur. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Le gouvernement indien réglemente la vente de cuir. Et c'est la ruine de votre première affaire. Oui. Votre femme vous quitte ? Oui. Ça arrive. Ça met beaucoup de gens. Regardez-moi, regardez-moi. C'est pratique pour viser, le truc. Oui. On cadre bien les photos. Votre femme vous quitte, donc plus de bureaux, plus de voitures, plus d'argent. Là, c'est un peu dur. Vous en êtes à ramasser les mégots dans la rue. Oui. Je fumais beaucoup à l'époque. Je fumais 66 graines par jour. Donc, j'étais vraiment accroché. Donc, il me fallait ma cigarette. Et comme je n'avais pas d'argent, il fallait bien en trouver. Donc, j'allais par terre. Vous buvez aussi pas mal à l'époque, hein, les whisky. Oui, oui, oui. Ça se faisait beaucoup. Vous pensez au suicide à l'époque. Oui, c'est très proche de là. Très, très proche. Alors, voilà. Vous êtes très fatigué. Vous êtes au bout. Vous vous demandez d'ailleurs si vous n'allez pas finir comme une épave dans cette Inde. Oui, absolument. Tout le monde peut se perdre. C'est tellement immense. C'est tellement de gens. Et là. Et là. Vous avez des voisins, brahmanes. Oui. Il y a une femme que vous repérez. Elle vous parle de spiritualité, de méditation, comme remède à la dépression. Et elle vous prête un livre. C'est quoi ? Oui. C'est en fait, c'est la vie de Ramakristas. Swami Ramakristan. Et c'est en fait la vie de tous les jours qui a été racontée par un de ses disciples. Et qui m'a fait voir une lueur à l'horizon. Et qui m'a fait voir une lueur à l'horizon. Alors voilà, ça fait 15 ans que vous êtes en Inde et c'est la première fois que vous regardez l'Inde avec des yeux, je dirais, d'Indiens et non pas d'Occidentales. Moi je pense. J'adore l'Inde parce qu'il y a plein de temples, il y a plein de petits singes. Hein ? Il y a des très belles fleurs là-bas. Et j'aime beaucoup parce que les gens ils vont au temple. Non mais c'est très triste. Comme pas, il faut un peu... C'est important de le dire en tout cas. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser en tout cas. Non mais moi j'adore l'Inde et je pense que les temples ils sont très beaux. J'étais au Taj Mahat là-bas, à Bombay, j'étais un petit peu partout. Vous faites une barbichette, c'est maintenant. C'est vrai, il y a du bout de... Mais les gens... Bien. Alors la phrase que vous avez planchée c'est Dieu est dans tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas en Dieu. Et c'est pour cela qu'ils souffrent. Là vous avez le déclic, le flash, la révélation après la lecture de ce livre donc. Et vous décidez de changer de vie. Vous arrêtez les cigarettes, vous arrêtez le whisky, vous arrêtez la ganja parce que vous étiez mis un petit peu quand même à fumer de la ganja. On ne peut pas renoncer ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Et vous devenez... Ça fait deux fois. Oui, mais j'en étais d'autres. Et vous devenez végétarien. Oui. Voilà, vous devenez végétarien et vous rencontrez votre premier gourou. Un gourou c'est un guide spirituel. Vous racontez votre premier gourou à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est une personne qui m'a enseigné d'abord le yoga. Et une chose extraordinaire, qui paraît extraordinaire actuellement maintenant, c'est qu'il m'a enseigné gratuitement. Oui. C'est une chose qui est rare. Donc là, avec ce premier gourou, il vous faut un an pour arriver à vous dissocier de vos pensées. Parce que c'est ça la méditation. Non, mais surtout, il y a un petit point ici. Vous essayez de monter comme ça. C'est ça, oui. C'est le livre. Moi, j'ai lu le bar de Thodou, le livre tibétain des morts. Et en fait, quand tu vas mourir, il y a quelqu'un qui va te guider vers... Il y a quelqu'un qui fait un petit peu la prière. Ça, c'est le bouddhisme. C'est le bouddhisme. Mais bon, ça vous tombe un petit peu, non ? Oui, oui, oui. Non, mais... Non, mais ça... C'est pas que je pense. Il y a quand même du boulot, hein. Il y a quand même du boulot. Là, c'est pas un an qu'il faudra. Non, mais... Sérieusement, non, mais sérieusement, Swamy, comment on fait... On ne va pas le faire maintenant, mais on peut essayer. Comment on fait pour arriver à dissocier ses pensées de soi-même ? En fait, pour arriver à se dissocier sa pensée, son mental. Parce que c'est là le problème. Le problème de l'homme, c'est le mental. On est dirigé par le mental et il faut finalement arriver à faire que vous dirigez le mental. Oui. Afin d'être maître de vous-même et non pas le mental d'être maître vous. Oui, oui. Donc... Vous dites ça, par exemple, pour des gens qui auraient une bite à la place du cerveau, par exemple ? Alors là, c'est autre chose. Parce que... D'ailleurs, j'ai reçu un nivel comme ça dernièrement. Je lui dis, ce monsieur-là... En principe, la bite, comme dit monsieur, c'est un appendice du corps. Mais lui, la tête, c'est l'appendice de la bite. Il s'entend. Bien. Alors, votre premier gourou vous amène voir son gourou à lui. Donc lui, le super grand gourou. Il faut bien le dire. C'est top gourou. Voilà. Et quand vous arrivez... Super gourou. C'est top gourou. Et quand vous arrivez, il vous dit, ce grand gourou, il vous dit, je vous attendais. C'est-à-dire qu'il avait une préscience de votre venue. Absolument. C'est une personne extraordinaire, d'ailleurs. Personne qui n'a ni pied ni main. Bouffée par la lèpre. Qui est très heureux. Qui est rayonnant. Oui, c'est ça. La première fois que vous le voyez, vous vous plaignez. Et d'un seul coup, vous le voyez comme ça, oui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en Australie. Ou c'est des... En Australie. Des grands gourous. Ah oui. Zapping. Donc il vous dit aussi, ce grand gourou... Tu ne vas penser qu'à ça maintenant. Skippy ! Il vous dit aussi, un jour vous serez connu quand même. C'est incroyable, c'est la première fois qu'il vous voit. Oui, je voulais être seul. Je voulais ne pas être entouré. Vous ne serez jamais seul. C'est vrai. Sinon je me retrouve ici. Et alors là, ce qui vous scotche définitivement, c'est qu'un jour vous arrivez et vous avez chaud, il fait chaud, il fait lourd. Et il vous dit, ce grand gourou, il vous dit... Non mais c'est vrai, il vous dit qu'il va pleuvoir ce soir à 5 heures. Oui. Et à 5 heures, il pleut évidemment. Il pleut. Il n'y avait pas un nuage, c'est un très bleu. Il dit à 5 heures, il sera moins chaud. À 5 heures, il pleut, vous retournez le voir et il vous dit, là t'as plus frais maintenant. Et vous dites oui. Et là, vous êtes balayé, complètement là. Oui, oui. Là ça y est, vous tombez à genoux, toute résistance s'évanouille là. Oui, oui, absolument. Un email qui rit, hein, d'Elisabeth Tessier, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries. Un autre email de François Zardy pour dire, Elisabeth Tessier ne dit que des conneries. Bien. Alors là, évidemment, tout ça, vos affaires, Kenzo, Lee Cooper, Shippie, ça vous semble un petit peu dérisoire, évidemment. Vous demandez à votre maître, à votre gourou, est-ce que je dois continuer à travailler dans le textile avec tout ? Il vous dit oui. Oui, il me dit oui. Parce qu'il me dit, tu as un don, tu as la possibilité, avec ce don-là, d'aider les gens qui sont autour de toi. Donc il faut que tu continues de travailler. Et bien sûr, tu ne peux pas posséder l'entreprise. Et avec tout ce que tu gagnes, tu pourras aider tous les gens pour toi. Voilà. Voilà. Et là, donc, vous continuez à travailler tout en étant moine, hein, ce qui est incroyable. Vous vous engagez à ne porter que des vêtements non cousus. Oui. Pourquoi il n'y a pas de couture, les vêtements ? Parce que si je devais avoir une couture, ne serait-ce que toute simple, on se dirait au moment, mais j'aimerais bien avoir un pincellier ou un petit rouge. Après, on dirait, on dirait, bon, le petit coup bon. Et puis, on fait une chemise. Le chemise, vous voilà. Alors voilà, PDG, moine hindoue. Alors, quand vous arrivez habillé comme ça chez les gens qui font de la mode à Paris, j'imagine que ça ne les dérange pas beaucoup. Parce que pour eux, vous êtes une fashion LinkedIn, d'une certaine façon. Oui, quand ils me voient, on ne me regardait plus à la tête. Bon, justement, c'est que... Dans l'ashram, vous êtes nu toute la journée. Dès que vous arrivez, vous vous déshabillez complètement. Ah oui, oui, oui. La nudité, finalement, c'est une preuve du renoncement à la sexualité. Parce qu'un jeune moine apprenti, quand il croise une fille comme Kim, par exemple, dans l'ashram, il y a une petite érection. Au hasard. Bah oui. Il y a des Kim au hasard. J'ai dit Kim parce qu'elle est plus proche de moi, c'est tout. Non, mais sérieusement, il y a une petite érection. Alors que quelqu'un comme vous, qui contrôlez parfaitement vos sens, vous pouvez croiser une fille à poil sublime, vous n'avez pas d'érection ? Non. Pourquoi devrais-je... Vous avez une érection devant tout le monde, toutes les filles que vous voyez ? Moi, je n'en ai pas forcément... Non, je ne parlais pas de toutes les filles, je parlais de Kim. Bien. Alors, vous dites d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, on meurt un peu. Et d'ailleurs, on appelle ça la petite mort, dans le langage fleuri du 18ème. Donc, vous pensez qu'il ne faut pas trop faire l'amour, finalement. C'est-à-dire qu'il faut bien le faire. Dieu vous a donné également un sens, le sexe, non seulement pour procréer, mais également pour vous donner du plaisir. Dans ce plaisir-là, il doit se faire avec l'autre et ensemble. Il faut que ce soit partagé. T'entends ? Oui. Et bien partagé. Voilà. Oui, mais vous, non. Moi, non. J'ai déjà fait ça. Oui, vous l'avez fait maintenant. Ça ne vous manque pas ? Non, ça ne vous manque pas. Bien. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous êtes comme ça, mais quand vous allez dans votre ermitage, comme vous dites, vous allez dans des grosses voitures, même si elles sont indiennes, vous surfez sur le net. Oui, ça, c'est important. Vous lisez tous les matins, le midi libre, Libération. Libération, le Figaro, le Monde, le Washington Post, New York. C'est génial. C'est un moment moderne, le Swamy. Oui. Vous avez 100 chaînes de télé à votre disposition ? Vous regardez ce que vous voulez ? Non, c'est à la disposition du manager de notre famille et de sa famille. D'accord. Votre secret, c'est que vous dites qu'il faut vivre au jour le jour. Il ne faut jamais vivre dans le passé. Il ne faut jamais vivre dans le futur. Il faut vivre l'instant présent. Ce qui est important, c'est surtout de bien se connaître et de bien s'accepter, tel qu'on est, avec ses qualités, avec ses défauts surtout, être fort avec soi-même. Et puis, lorsqu'on se connaît bien, on s'aime. Et après, lorsqu'on s'aime vraiment, on aime tout le monde. C'est vachement bien ce qu'il dit. Comme disait Jésus, aimez-vous, vous-même, aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous, virgule, les uns les autres. Oui, oui. Un email de Jésus pour dire, je n'ai jamais dit ça. En tout cas, pas comme ça. C'est un problème de ponctuation. La virgule, elle est du soami, elle n'est pas du Jésus. La virgule est de moi. Alors, Christian. Je vous appelle Christian, justement, parce qu'à l'époque où vous appeliez Christian, vous étiez chrétien. Il vous reste quoi du christianisme ? Le christianisme est très important pour moi. Et je pense que Jésus avait un message très important à passer. Et je crois que ce message, il a perdu un peu de sa valeur maintenant. Pas qu'il a perdu sa valeur. Je veux dire que les gens n'ont pas très bien compris. Ils ne le comprennent plus. Et son message est très valable aujourd'hui même. Message révolutionnaire. Révolutionnaire. Il est toujours. Il est toujours. Et je vous dirais une chose, si aujourd'hui Jésus venait, on le mettrait en tolle. Oui. On le mettrait en tolle. Sur. Il est trop révolutionnaire. Un e-mail pour dire, mon vieux, je ne suis pas prêt de revenir. Est-ce que, avant de partir, regardez votre caméra et dire Magneto Serge, s'il vous plaît. Magneto Serge. Merci beaucoup. Swami Pranavananda. On le met. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est pour ça rien. C'est très, c'est délicieux. Il est sympa, ça t'intéresse. Tu sais qu'il est un poil dessous ! Moi aussi ! Moi aussi !